sa femme l'avait tenu dans ses bras comme si cela pouvait empêcher la mort d'approcher il s'était écrié mon dieu c'est la fin la porte de la chambre s'était entre ouverte il avait vu à l'extérieur un dromadaire géant noir et entendu le tintement des grelots que le vent brûlant du désert agité contre le harnais un énorme visage noir surmonté d'un turban était apparu dans l'encadrement de la porte le nuque avait franchi le seuil un gigantesque cimetière à la main en se déplaçant comme sur un nuage la mort qui détruit les plaisirs et extermine les sociétés était enfin venu le prendre vide et obscurité il ne savait même pas que son coeur avait cessé de battre pour l'éternité ténèbres et néant ses yeux se rouvrir son coeur battait à plein il était fort il était pénétré de puissance la douleur de la goutte son foie torturé son coeur agonisant tout cela était effacé il y avait un tel silence qu'il entendait le sang circuler dans ses tempes il était seul dans un monde insonore partout autour de lui une lumière vive et diffuse régnait il voyait mais ne comprenait pas ce que ses yeux enregistraient quelles étaient ces choses qui flottaient au dessus au dessous et à côté de lui où était-il il essaya de se redresser et fut envahi d'une sourde panique il ne reposait sur rien il était en suspens dans le néant son effort lui avait imprimé une lente poussée gératoire comme s'il était immergé dans un bain de mélasse assez dilué à quelques centimètres du bout de ses doigts il y avait une tige de métal rouge vif elle venait d'en haut de l'infini est plongée en bas vers l'infini il fit un mouvement pour la saisir parce que c'était l'objet le plus proche de lui mais quelque chose d'invisible lui résista comme si des lignes de force le repousser lentement il se laissa pivoter de côté la même résistance l'arrêta alors que ses doigts se trouvaient à 15 cm de la tige il tendit ses muscles et réussit à gagner un centimètre ou deux mais au même instant le mouvement de rotation s'accentua il aspira de l'air avec un grand bruit rauque bien qu'il sut qu'aucun point d'appui n'existait pour lui il ne put s'empêcher d'agiter désespérément les bras pour essayer de se raccrocher à quelque chose son visage était maintenant tourné vers le bas ou bien vers le haut n'importe comment c'était la direction opposée à celle à laquelle il avait fait face quand il avait repris conscience mais quelle importance en haut et en bas le spectacle était exactement le même il était en suspens dans le vide et seul un invisible et intangible cocon l'empêcher de tomber à deux mètres au dessous de lui flottait le corps d'une femme à la peau très pâle il était elle était nu et entièrement glabre elle paraissait endormie ses yeux étaient clos sa poitrine se soulever et retombait doucement au rythme de sa respiration ses jambes étaient tendues et jointes c'est bas ses bras raides le long du corps elle tournait lentement sur elle même comme un poulet à la broche il tourné de la même façon sa propre rotation lui permis de découvrir des rangées entières de corps glabre et nu il y avait des femmes des hommes et des enfants non loin de lui il aperçu un noir toujours glabre et nu il pencha la tête pour voir son propre corps il était glabre et nu comme les autres sa peau était lisse ses abdominaux étaient saillants et les muscles de ses cuisses avaient retrouvé la vigueur de leur jeunesse les veines qui sillonnaient ses mains comme des galeries de taupe avaient disparu son corps n'était plus celui du vieux malade affaibli de 69 ans qui agonisait seulement quelques instants auparavant il n'était plus couvert d'une centaine de cicatrices il constata qu'il n'y avait aucun vieux parmi les corps qui l'entourait aucun ne paraissait âgé de plus de 25 ans mais c'était difficile à dire à cause de l'absence de chevelure et de pilosité pubienne qui rajeunissait et vieillissait en même temps il s'était vanté de ne pas connaître la peur à présent c'était c'était elle qui étouffait le crinaissant au fond de sa gorge la terreur fondée sur lui le frustré de sa vie toute neuve la stupeur d'être encore en vie lui avait ôté toute réaction au début puis sa position dans l'espace et la configuration de son nouvel environnement avait paralysé ses sens ses perceptions étaient voilés comme par une épaisse fenêtre semi transparente mais au bout de quelques instants il y avait eu en lui comme un craquement la fenêtre s'était ouverte le monde avait pris soudain un aspect qu'il pouvait embrasser même si sa signification lui échappait il était environné à perte de vue de corps qui flottaient en rangs verticaux et horizontaux les rangées verticales étaient délimités par des tiges rouges situées à 20 cm de la tête et des pieds de chaque dormeur il y avait un intervalle de deux mètres entre chaque corps et son voisin du haut et du bas les tiges surgissait d'un abîme sans fond et se perdait dans un gouffre sans toi le vide gris dans lequel tout se fondait à la limite de la vision n'était ni la terre ni le ciel il n'y avait pas d'autre horizon que l'infini son voisin d'à côté était un homme au teint mat et au profil toscan de l'autre c'était une asiatique est encore plus loin qu'elle une unardique à la taille imposante ce n'était qu'au bout de trois lentes rotations qu'il fut capable de déterminer ce qu'il y avait de bizarre dans son aspect l'avant bras droit du dormeur à partir d'un point situé juste au dessous du coude était rouge vif il devait lui manquer tout l'épiderme quelques secondes plus tard à plusieurs rangs de distance il vit un corps mâle adulte auquel il manquait les muscles et la peau du visage il y avait encore d'autres corps incomplets à quelques distances de lui il distingua même assez mal aisément autre toutefois un squelette avec un fouillis d'organes à l'intérieur il continue à d'observer ce qui était autour de lui tandis que son coeur bondissait de terreur dans sa poitrine il finit par se dire qu'il se trouvait dans une espèce de chambre mortuaire de dimension colossale et que les tiges de métal irradiaient une force capable de soutenir et de mouvoir des millions sinon des milliards d'êtres humains mais où se trouvait cet endroit certainement pas dans le trieste de l'empire austro-hongois de 1890 cela ne ressemblait à aucun paradis ni enfer dont il avait pu avoir connaissance au cours de ses voyages ou dans les livres pourtant il croyait bien être au courant de toutes les théories de l'après-vie il avait franchi le seuil de la mort maintenant il était vivant durant toute son existence il s'était moqué de tout ce qui concernait l'au delà et pour une fois il devait reconnaître qu'il s'était trompé pourtant personne n'était encore venu lui dire tu vois je l'avais bien dit chien d'infidèles apparemment parmi cette multitude de corps lui seul était conscient tout en poursuivant son mouvement de rotation à un rythme qu'il évalué à un tour complet toutes les dix secondes il aperçu quelque chose le ce qui le surpris cinq rangées plus loin il y avait un corps qui paraissait humain à première vue mais n'appartenait certainement pas à l'espèce homo sapiens il avait quatre doigts dont un pouce à chaque main et quatre orteils à chaque pied son nez et ses lèvres comme du cuir noir évoquer le museau d'un chien son scrotum avait un grand nombre de petites bosses et ses oreilles et d'étranges circonvolution sa terreur s'estompa les battements de son coeur ralentir sans pour autant retrouver leur rythme normal son cerveau s'éclaircit davantage il prit une décision il fallait à tout prix qu'il se sorte de cette situation où il était aussi exposé qu'un cochon en train de tourner sur une broche il fallait qu'il trouve quelqu'un qui lui dise ce qu'il faisait ici comme il y était venu et comment il était venu et pour quelle raison décider c'est agir il ramassa ses jambes et les détendit d'un coup et constata que l'action ou plutôt la réaction lui avait fait gagner un centimètre il renouvela l'opération mais quand il se reposa il s'aperçut qu'une force lui faisait lentement regagner sa place précédente et que ses bras et ses jambes étaient doucement repoussés dans leur position première saisie de rage frénétique remuant bras et jambes comme un nageur faisant le crawl ou ralenti il réussit à progresser en direction de la barre mais plus il s'en approchait plus la force lui résistait et n'avait pas l'intention de renoncer s'il s'arrêtait il serait repoussé à sa place et n'aurait plus assez d'énergie pour faire une nouvelle tentative et il n'était pas dans sa nature de s'avouer vaincu tant qu'il n'avait pas atteint les limites de l'épuisement physique sa respiration et terreau que son coeur son corps était couvert de transpiration ses bras et ses jambes se mouvaient comme dans du sirop épais sa progression était imperceptible pourtant du bout des doigts de la main gauche il réussit à toucher la tige elle était chaude et de consistance solide il suit aussitôt dans quelle direction était le bas il se mit à tomber le contact avait rompu le charme le cocon d'air qui l'entourait avait éclaté silencieusement et il avait basculé dans le vide il était suffisamment près de la tige pour l'agripper de la main au passage ce soudain déséquilibre déporta douloureusement sa hanche contre la barre rouge la paume de sa main le brûlé il réussit enfin à saisir la tige de l'autre main et à freiner sa chute face à lui de l'autre côté de la tige les corps s'étaient mis à descendre à leur tour il avait la vélocité apparente d'un objet tombant dans l'atmosphère terrestre chacun était resté dans la même position et garder les mêmes distances par rapport à ceux qui étaient dessous et dessus ils avaient même conservé leur lent mouvement de rotation c'est alors que la sensation de rapide déplacement d'air au contact de son dos nu mouillé de transpiration le fille pivoter autour de la tige dans la rangée verticale qu'il avait précédemment occupé les dormeurs tombés un à un comme s'ils étaient méthodiquement précipités dans un trappe il le frôlait au passage leur tête rigide à quelques centimètres de son corps il avait eu de la chance qu'aucun d'eux ne l'arrache à son appui précaire pour l'entraîner dans l'abîme insondable les autres rangées de dormeurs étaient restés en place et en avait des millions et des millions on se mit à compter les corps il avait toujours eu le goût des statistiques mais arrivé à 3001 il renonce à la cascade de chair semblait inépuisable jusqu'à quelle hauteur était-il ainsi empilé jusqu'à quelle profondeur incroyable allait-il tomber apparemment c'était lui qui avait sans le vouloir déclencher leur chute en annulant par son contact la force émanant de la barre rouge il ne voulait pas grimper mais il pouvait descendre il commença à se laisser glisser puis il le va brusquement la tête oubliant la cataracte humaine quelque part au dessus de lui un bourdonnement couvrait tout le reste un vaisseau et trois en forme de pirogue fait d'une substance indéterminée de couleur vert vif plongé rapidement vers lui entre la colonne qui tombait et celle qui était en suspens la pirogue aérienne était dépourvue de support visible comme les tapis volants des milliers une nuits un visage se pencha par dessus le bord de la pirogue l'embarcation s'immobilisa tandis que le bourdonnement c'est une seconde tête était visible à côté de la première les deux avaient des cheveux bruns tout fut au bout d'un moment le bourdonnement repris et le vaisseau descendit de nouveau arrivé à moins de deux mètres de l'endroit où il se trouvait la pirogue s'immobilisa elle avait un petit dessin sur la proue une spirale blanche qui éclatait vers la droite l'un des deux occupants de la pirogue se mit à parler dans un langage comprenant de nombreuses voyelles et des coups de glottes fréquents et appuyés cela évoqué le polynésien subitement le cocon invisible fut rétabli la cascade de corps ralenti puis s'immobilisa l'homme agrippé à la barre fut repoussé et soulevé par la même force invisible il nous bout résister désespérément ses jambes s'écartèrent de la tige et le reste de son corps suivi il fut obligé de tout lâcher il avait la tête en bas c'était comme si en même temps que la tige il avait perdu sa prise sur la vie le monde et la raison il dérivait irrésistiblement vers le haut son corps avait repris sa lente rotation il arriva à la hauteur de la pirogue qu'il commença à dépasser ses deux occupants étaient nus ils avaient le teint des arabes yéménites la ligne de leur corps était harmonieuse leur trait avait quelque chose de nordique et lui rappelait certains islandais qu'il avait connus l'un d'eux leva une main qui tenait un objet métallique de la taille d'un crayon il le mit en joue avec comme s'il voulait tirer sur lui l'homme en suspens dans l'air poussa un cri de rage de haine et de frustration en faisant des efforts désespérés pour nager vers le vaisseau je vais tuer hurla-t-il je vais tuer 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 puis il sombra de nouveau dans l'oubli dieu se pencher sur lui et le regarder étendu dans l'herbe sous les saules pleurs au bord de l'eau les yeux grands ouverts il se sentait aussi faible que le bébé qui vient de naître dieu lui pilonné les côtes du bout ferré de sa canne dieu était un homme d'âge moyen de haute taille il avait une barbe longue noir fourchue il ressemblait à un sujet en dimanche et de sa majesté la reine victoria durant la 53e année de son règne tu es en retard lui dit dieu le paiement de ta dette est échue depuis longtemps tu le sais quelle dette demanda richard francis burton il se toucha les côtes pour s'assurer qu'elles étaient toutes bien là tu me dois le prix de la chair répondit dieu en piquant de nouveau du bout de sa canne sans compter celui de l'esprit tu dois payer pour la chair et pour l'esprit qui sont en fin de compte une seule et même chose burton lutta pour se mettre debout personne pas même dieu le père ne lui avait jamais impuniment caresser les côtes avec un bâton ignorant ses efforts futiles dieu tira de son goût c'est une grosse montre en or il ouvrit le lourd boîtier ornée d'une spirale regarda les aiguilles et dit il ya longtemps en vérité que la dette est échue puis dieu tendit sur notre main la paume tournée vers le haut payé monsieur vous serez fort clos fort clos de quoi l'obscurité tomba dieu s'estompa dans les ténèbres c'est alors que burton s'aperçut que dieu était à son image il avait les mêmes cheveux dru et brun le même type arabe avec ses yeux noirs perçant ses pommettes hautes ses lèvres épaisse et son menton proéminent creusé d'une faussette profonde elle avait à la joue la même balafre souvenir d'un javelot somalien qui lui avait transpercé la mâchoire au cours de cette fameuse bataille de berbera ses pieds et ses mains a été de petite taille et formé un contraste avec ses épaules puissantes et son torse massif quant à ses grosses moustaches et sa longue barbe fourchue elles étaient bien celles qui avaient valu à burton d'être surnommé par les bédouins le père à moustache tu ressembles au diable dit-il mais dieu n'était plus qu'une ombre dans les ténèbres burton dormit encore cependant ses pensées étaient si proches de la surface consciente qu'il n'ignorait pas qu'il avait rêvé la lumière succédé à la nuit il ouvrit les yeux pour de bon il ne savait pas où il se trouvait au dessus de lui était un ciel bleu une brise légère soufflé sur son corps il était nu sa tête glabre son dos ses jambes et les paumes de ses mains santé le contact de l'herbe il pencha la tête à droite et vit une plaine couverte d'un gazon très court très vert et très drue qui s'élevait en pente douce près de deux kilomètres sur près de deux kilomètres au delà il y avait des collines qui formaient les premiers contreforts de plus en plus abruptes et escarpés des montagnes géantes qu'on apercevait au loin des collines devaient s'étendre sur quatre kilomètres environ elles étaient chargées d'arbres aux couleurs chatoyantes il y avait des roses des pauvres des jaunes étincelants et des mauves foncées les montagnes à l'horizon s'élevé abruptement comme des murailles et paraissait atteindre des hauteurs incroyables elles étaient turquoise et noir et avait de loin l'aspect d'une roche lisse et ligneuse couverte sur au moins le quart de sa surface d'un irrégulier tapis de lichen entre les collines et lui la plaine était jonchée d'une multitude de corps humains le plus rapproché à moins d'un mètre cinquante de son visage était celui de la femme blanche qui avait flotté au dessous de lui dans l'irréel alignement de dormeurs il voulu se dresser mais son corps engourdi refusa de lui obéir et il ne réussit au prix d'un effort énorme qu'à faire pivoter sa tête du côté gauche là aussi des corps humains jonchait la plaine qui descendait jusqu'à la rive d'un fleuve à une centaine de mètres de l'endroit où il était couché le fleuve avait approximativement un kilomètre et demi de large sur la rive opposée il y avait une autre plaine de 2 km de large qui montait en pente douce vers des collines boisées identiques aux premières et vers les mêmes montagnes turquoise et noir qui formaient l'horizon lointain c'est la direction de l'est se dit-il machinalement car le soleil venait d'apparaître au dessus des montagnes tout près du bord du fleuve se dresser une étrange une étrange structure elle ressemblait à un rocher de granit gris moucheté de rouge et avait la forme d'un champignon sa base cylindrique épaisse devait avoir un mètre cinquante de hauteur au maximum le chapeau du champignon avait environ quinze mètres de diamètre il réussit à se dresser sur un coude à intervalles réguliers le long des deux rives du fleuve il y avait d'autres rochers en forme de champignons partout la plaine était couverte d'êtres humains nu et chauve la plupart étaient encore couché sur le dos et les yeux ouverts certains commençaient à remuer la tête ou même à s'asseoir il s'assit lui aussi et porta ses deux mains à sa tête et à ses joues elles étaient absolument lisse il n'avait plus le corps ridé noué desséché d'un homme de 69 ans gisant sur son lit de mort mais la peau lisse et les muscles puissants de ses 25 ans c'était le même corps qu'il avait dans son rêve quand il flottait entre les tiges rouges mais était ce bien un rêve le souvenir qu'il en avait était bien trop puissant ce n'était pas un rêve il aperçu qu'il portait au poignet un bras un fin bracelet d'une matière transparente qui se prolongeait par une bande de quinze centimètres de la même matière à l'extrémité de cette bande était fixée une boucle métallique relié à un gros cylindre de métal gris fermé par un couvercle machinement l'esprit trop engourdi pour se concentrer sur ce qu'il faisait il sous pesa le cylindre il devait faire au moins de des faire moins de 500 grammes il n'était donc pas en acier même si l'intérieur était creux il avait 45 cm de diamètre sur au moins 75 de haut tout le monde avait le même accroché aux poignets avec des gestes maladroits le coeur battant de plus en plus fort à mesure que son engourdissement le quitté il réussi à se mettre debout d'autres se lever et également les visages étaient sans expression ou figé de stupeur glacée certains étaient horribles à voir leurs yeux agarres rouler désemparés leurs poitrines se soulever spasmodiquement leur respiration était sifflante certains tremblaient comme si un vent glacé les fouettait alors que la température était agréablement chaude le plus étrange le plus effrayant peut-être dans tout cela c'était l'absence presque au total de bruit personne ne parlait il n'entendait que la respiration saccadée de ses plus proches voisins le bruit d'une claque que quelqu'un se donnait sur la jambe le sifflement sourd et ininterrompu qu'une femme laissait échapper de ses lèvres toutes les bouches étaient ouvertes comme si elle voulait désespérément dire quelque chose les gens commençaient à se déplacer à se regarder parfois à se toucher avec hésitation ils faisaient quelques pas d'un côté puis repartaient d'un autre regarder les collines les arbres en fleurs aux couleurs chatoyantes les montagnes couvertes de lichens le fleuve aux eaux vertes et miroitantes les rochers champignons ou les cylindres de métal attachés à leurs poignets certains palpaient leur corps leur visage et leurs crânes chauves tous étaient égarés au milieu d'un profond silence soudain une femme se mit à gémir elle tomba à genoux rejeta en arrière sa tête et ses épaules et lança une plainte lugubre au même instant venant d'un point situé beaucoup plus en aval du fleuve une autre plainte lui fit écho ce fut comme le signal ou comme une double clé libérant des milliers de voix d'un seul coup hommes femmes et enfants commencèrent à crier et à sangloter à se griffer le visage et à se frapper la poitrine à tomber à genoux et à lever les bras au ciel à se jeter à plat ventre et à enfouir leur visage dans l'herbe comme des autruches qui se cachent ou bien à se balancer d'avant en arrière en jappant comme des chiens et en hurlant comme des loups la vague de terreur hystérique submergea Burton qui ressentit aussi l'envie de s'agenouiller pour prier pour implorer la miséricorde divine il avait peur de voir soudain la face aveuglante de Dieu plus brillante que mille soleils surgir au-dessus des montagnes et il n'était pas aussi courageux ni aussi indifférent à la notion de péché qu'il avait cru tout au long de sa vie le jugement dernier devait être une épreuve si radicale et si définitive qu'il ne pouvait même pas supporter d'y penser un jour il avait eu une vision semblable il s'était trouvé devant Dieu après sa mort il était petit et nu au milieu d'une vaste plaine comme celle-ci mais tout seul et Dieu aussi grand qu'une montagne avait marché vers lui cependant lui, Burton, n'avait pas reculé d'un pouce et il avait défié le Seigneur nul Dieu n'était en vue pour l'instant cela ne l'empêchait pas de se lancer dans une fuite éperdue il courut à travers la plaine bousculant homme et femme sur son passage contournant certains enjambant les autres quand il se laissait rouler à terre tout en courant il hurlait non, non, non et faisait des moulinets avec ses bras pour chasser d'invisibles fantasmes le cylindre encombrant attaché à son poignet brinque-ballait dans ses jambes quand il fut à bout de souffle incapable de continuer à hurler les bras et les jambes lestaient de plomb les poumons en feu et le coeur sur le point de se rompre il se laissa tomber au pied du premier arbre qu'il rencontra au bout d'un long moment il s'adossa au tronc et se tourna face à la plaine l'hystérie collective avait cessé et s'était transformée en un vaste brouhaha la majorité des gens discutaient maintenant entre eux bien que personne ne parût écouter ce que disaient les autres Burton était trop loin pour entendre les conversations il voyait des hommes et des femmes qui s'embrassaient et se congratulaient comme s'ils s'étaient connus dans leur existence précédente et voulaient se rassurer quant à la réalité de leur identité il y avait un certain nombre d'enfants parmi la grande foule aucun toutefois ne semblait âgé de moins de 5 ans comme leurs aînés ils étaient entièrement chauves la moitié environ pleurait ancré à la même place les autres pleuraient aussi mais couraient d'une personne à l'autre en scrutant chaque visage d'un air angoissé ils cherchaient visiblement leurs parents il commençait à respirer plus calmement il se leva et regarda autour de lui l'arbre à côté duquel il se trouvait était un pain rouge parfois improprement dénommé pain de Norvège de plus de 60 mètres de haut un peu plus loin il y avait un arbre d'une espèce qu'il ne connaissait pas il doutait qu'il en eût jamais existé de semblable sur la terre sans pouvoir avancer de raison précise pour le moment Burton était certain de ne pas se trouver sur la terre cet arbre avait un tronc large et noueux recouvert d'une écorce noirâtre et une multitude de branches épaisse d'où pendait des feuilles triangulaires de près de 2 mètres de long elles étaient vertes vénées de rouge l'arbre avait une centaine de mètres de hauteur il y avait aussi d'autres espèces qui ressemblaient à des chaînes à des sapins, des ifs ou des arrocarias ici et là poussaient des bouquets de plantes à hautes tiges qui évoquaient un peu le bambou partout où il n'y avait ni arbres ni bambous le sol était tapissé d'herbes pas un seul insecte n'était visible pas d'oiseaux non plus pas la moindre trace de vie animale il chercha autour de lui quelque chose qui pût lui servir de bâton ou de gourdin il n'y avait pas la plus petite idée du sort qui attendait l'humanité présente même si elle demeurait un peu plus longtemps livrée à elle-même elle ne manquerait pas de retourner à son état normal une fois passé l'effet de choc ce serait chacun pour soi ce qui signifiait que certains seraient inévitablement brimés par d'autres il ne découvrit aucune arme mais il s'avisa soudain que le cylindre de métal qu'il traînait derrière lui pourrait très bien en tenir lieu il le cogna violemment contre un arbre malgré son faible poids il était d'une dureté extrême il souleva le couvercle articulé d'un seul côté à l'intérieur le cylindre contenait six anneaux de métal amovible et se passait de manière à pouvoir maintenir en place le même nombre de récipients en forme de bol d'assiettes ou de plats rectangulaires tous ces récipients d'un métal gris identique à celui du cylindre étaient vides Burton referma le couvercle nul doute qu'il découvrirait en temps voulu la fonction du cylindre une chose était sûre de toute façon la résurrection n'avait pas produit des ectoplasmes éthérés et fragiles mais de vigoureux organismes de chair, d'os et de sang tout en se sentant encore détaché de la réalité comme s'il avait été libéré des rouages du monde il commença à émerger du choc en premier lieu il avait soif il lui faudrait descendre boire au fleuve en espérant qu'il n'ait pas emboisonné à cette pensée il ricana tout en frottant sa lèvre supérieure son doigt éprouva une curieuse sensation de vide puis il se rappela que son épaisse moustache avait disparu tout de même quelle étrange idée lui était passée par la tête imaginez des morts ressuscités pour être emboisonné aussitôt après il demeura longtemps sous son arbre il répugnait à retourner au milieu de cette foule bavarde hystérique et gégnarde qu'il devait traverser pour atteindre le fleuve il était mieux là où il se trouvait loin du bruit de la terreur qui se propageait comme une épidémie s'il retournait là-bas il avait peur de subir de nouveau la contagion de leurs émotions il vit bientôt une silhouette se détachait des autres et avançait dans sa direction il s'aperçut aussi qu'il ne s'agissait pas d'une créature humaine c'est alors que Burton compris que cette résurrection n'était pas l'une de celles que les religions avaient prophétisé il n'avait jamais cru au dieu qui que décrivait les chrétiens, les musulmans, les hindouistes ni aucun des tenants de toute autre foi en fait il n'était même pas sûr de croire à l'existence d'un quelconque créateur il avait cru en Richard Francis Burton et en quelques rares amis et il avait été persuadé qu'à sa mort le monde ça serait d'exister c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti